Samedi prochain, nous fêterons Pâques, la résurrection du Christ, enfin ! Mais la résurrection de Lazare, sur laquelle nous avons médité tout au long de cette semaine, nous a déjà donné un avant-goût de ce mystère, n'est-ce pas ? Un tombeau en forme de grotte, fermé par une pierre, un mort qui revient à la vie, un suer abandonné. À Bétanie, c'est déjà un peu Pâques. Non, non, pas tout à fait, pas encore. Pourquoi ? Parce que la résurrection de Lazare n'est pas la résurrection glorieuse de Jésus. Par un miracle, Lazare est ramené à la vie, c'est vrai, mais à la vie terrestre. Sa vie ordinaire reprend. Un jour, Lazare mourra de nouveau. Par sa résurrection, Jésus, lui, est entré dans un autre état, un état glorieux, au-delà de l'espace et du temps. À la fin des temps, l'humanité est invitée à connaître ce nouvel état, quand s'accomplira la résurrection et le jugement de tous les hommes. Le Maître est là, il t'appelle, dit Marthe à sa sœur Marie. Au dernier jour, le Seigneur appellera chacun de nous à ressusciter pour entrer définitivement dans sa lumière. Mais c'est dès maintenant que le Maître est là et qu'il t'appelle. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu communies, chaque fois que tu te confesses, chaque fois que tu fais du bien à ton frère, tu réponds à son appel et tu entres dans la vie. La vie éternelle, ce n'est pas seulement pour l'au-delà, l'au-delà de notre histoire personnelle sur la terre et l'au-delà de notre histoire humaine. La vie éternelle est déjà commencée. Et cette vie en plénitude, Jésus t'appelle à en vivre dès maintenant.